L'Académie de la Georgette, sous l'égide de l'UMIH 09, a pour vocation de promouvoir les métiers de bouche, du tourisme et du patrimoine ariégeois. Pour cette première édition, sous cette nouvelle forme en 2018, nous allons examiner à travers le vote du public qui va être exprimé sur un site internet dédié, trois catégories. La restauration bien sûr dans toutes ses dimensions, bistrot, bar à vin, cuisine traditionnelle et cuisine inventive. Les hébergements, et ça c'est nouveau, les hébergements dans toutes leurs dimensions à partir du moment où ils sont labellisés. Donc ça va à des hôtels classés bien évidemment, aux gîtes et chambres d'hôtes qui sont labellisés par les organismes bidoines et l'hôtellerie de plein air. Donc vous avez d'ores et déjà pris le concours de l'Académie ? Et après plusieurs éditions de l'Académie, du concours Georgette, je suis ravie d'être membre de l'Académie cette année pour pouvoir participer, lire les meilleurs, mais pas dans ma profession. Cette année je vais chez les producteurs et ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai quelques Georgettes d'or à mon actif et c'est vrai que je suis quand même ravie de pouvoir participer à ce concours. Le but est d'associer les produits régionaux, donc producteurs qui seront sélectionnés sur la base d'une liste fournie par la Chambre des cultures, mais pas que, également sur ceux du PNR, ceux qui voudront l'être. Le but c'est aussi de valoriser la transformation de ces produits par nos restaurateurs et de développer le circuit court. Alors qu'est-ce que ça va apporter au département ? Déjà de la qualité, de la diversité et surtout d'apporter beaucoup de choses pour le patrimoine arriégeois, parce qu'on est là justement déjà pour défendre le patrimoine arriégeois et j'espère que grâce à nos restaurateurs, à nos producteurs, on va essayer de faire avec cette Georgette d'or un nouvel acte de faire quelque chose de bien. Donc j'espère que cette année encore on va progresser, monter, 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 et essayer d'arriver à quelque chose de bien. Ça c'est une première chose, donc les académiciens se saisiront des votes du public et iront examiner ceux qui sont arrivés en haut de liste pour déterminer qui sera lauréat de la Georgette d'or 2018.